Coucou, c'est Queen Camille ! Salut, c'est le docteur Berlin-Lau. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucoulecul à quincamilleatmademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui dans Coucou le cul, on va parler du fait de simuler pendant les relations sexuelles, autrement dit, de faire semblant de prendre du plaisir, ce qui peut être un problème quand on a envie d'en prendre du plaisir, justement. N'est-ce pas Aurélie ? Oui, tout à fait. Tu as 21 ans ? Oui, 21 ans. Et qu'est-ce qui... Bon anniversaire. Merci. Tu as fêté aussi les 5 ans du début de ta vie sexuelle ? Oui, j'ai été chien. Qui a été plutôt marqué par la simulation. Tu peux nous raconter ça ? Je ne sais pas trop comment dire ça, mais on va essayer. En gros, j'ai eu ma première copine aux alentours de mes 16 ans. J'étais en première. Et en fait, comme je ne m'étais jamais vraiment posé de questions et tout sur ma sexualité, mon orientation, tout ça, c'était complètement nouveau pour moi d'avoir une copine. Donc le jour où du coup, j'ai fait ma première fois, je ne savais pas du tout quoi faire. Je ne savais pas non plus ce que j'ai toujours fait ressentir ou quoi que ce soit. Et il s'est trouvé que je n'ai pas ressenti grand-chose. Et je me suis dit que ça allait changer, que ça allait évoluer. Et que c'était peut-être parce que c'était la première fois. Et généralement, tout le monde dit que la première fois, ce n'est pas ouf. Donc je lui ai dit que c'était normal. Donc forcément, j'ai recommencé plusieurs fois avec la même copine. Je crois que j'en ai eu une autre et une autre. Enfin, tout ça s'est étalé sur cinq ans. Et à chaque fois, en fait, il n'y avait rien qui changeait. Et au bout d'un moment, je me suis demandé que ce n'était pas un problème. Mais en fait, je ne comprenais vraiment pas pourquoi je ne ressentais rien, moi. Alors que pourtant, j'avais envie de ressentir des choses. J'étais attirée par mes copines et je ne comprenais pas. Donc je disais que ce n'était pas normal. J'avais un peu honte et tout. J'ai fait le cacher. Donc c'est pour ça que très vite, j'ai commencé à s'immuyer. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à dernièrement. J'ai enfin eu le courage de l'avouer à ma copine actuelle. Et enfin, voilà. Et comment elle a réagi ? C'était un moment qui était super dur, autant pour elle que pour moi. Parce que moi, ça faisait du coup cinq ans que je me mentais et que je mentais à d'autres gens. Et enfin, avec elle, je suis depuis presque un an. Donc forcément, ça faisait un an aussi pareil que je lui mentais. Donc là-dessus, ça a été vachement dur pour elle de l'accepter et d'accepter que je puisse lui mentir comme ça autant de fois aussi longtemps. Et enfin, elle a pris un gros coup dans la confiance qu'elle pouvait avoir en moi. Donc forcément, moi aussi, ça m'a fait vachement mal. Mais après, elle a essayé de me rassurer un peu, de me dire que c'était pas... Enfin, que j'étais pas anormale. Enfin, que ça arrivait à d'autres gens, mais elle savait pas trop non plus dire pourquoi. C'est que dans ton cas aussi, comme t'as commencé à simuler très tôt dans ta vie sexuelle, au tout début en fait, c'est ça, tu m'arrêtes si je me trompe ? Ouais, non, c'est ça. Et que t'as continué depuis. Au final, tu mentais aux autres, mais tu l'as dit, tu mentais aussi à toi-même. Et ça, je comprends que ça soit difficile à réaliser. Mais du coup, pendant tout ce temps où tu simulais, t'as pas appris ce qui, toi, te faisait plaisir. Et t'as encore moins appris à le communiquer aux autres, quoi. Donc ça donne une situation où, au final, on sait plus trop qui de la poule ou de l'œuf est la source du problème, tu vois. Parce qu'au début, tu prenais pas de plaisir, donc t'as commencé à simuler. Et une fois que tu commences à simuler, t'approfondis pas ton plaisir à toi. Puisque tu te contentes de cette façade, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais donc, tu as décidé de ne plus simuler, car tu as décidé de prendre du plaisir. D'essayer, en tout cas. Et tu te masturbes ? Non. Non, je ressens pas de plaisir non plus quand j'ai déjà essayé. Je me disais, c'est que ça marche pas avec les autres, mais même avec moi, ça marche pas. Je sais pas, c'est bizarre, mais je comprends pas trop. C'était il y a combien de temps que vous avez eu cette discussion avec ta copine ? C'était pendant les vacances, donc il y a une semaine. Ah, c'était pendant lui. C'est récent. Ça a changé des... Alors, tu parlais de confiance, etc. Mais en pratique, dans vos relations sexuelles, ça a changé quelque chose de lui en avoir parlé ? Bah, en fait, je suis pas... Enfin, on est plus ou moins en relation à distance, du coup, depuis la dernière fois, je l'ai pas revu. Ah ouais. Donc, pour un soir, il n'y a rien qu'à changer, mais c'est prévu, disons. Ah ouais, moi, je sais pas. Enfin, juste, il faut quand même te le dire, c'est super d'avoir réussi à lui en parler. Enfin, vraiment, tu peux être super fière de toi, parce que c'est vraiment pas facile, comme Camille disait, quand tu étais dans un espèce de truc de mensonge à toi-même, aux autres, depuis des années, et arriver à faire suffisamment confiance à elle. En fait, c'est vraiment... Enfin, tu vois, tu dis, elle a perdu confiance en moi, mais je pense que vraiment, à terme, pour toutes les deux, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que toi, c'est lui faire énormément confiance de lui en avoir parlé. Et au contraire, c'est vraiment une belle preuve d'amour, d'attention... Et de sincérité. Ouais, de sincérité. Il faut vraiment qu'elle arrive à le prendre comme ça, in fine, tu vois. Que ça blesse, que ça choque, etc. Au début, c'est juste une réaction normale. Et voilà, on peut pas tout maîtriser de nos sentiments et de nos émotions. Et qu'elle ait été un peu secouée sur le coup, ça se comprend tout à fait. Mais vraiment, quand on prend les choses avec un peu plus de recul et qu'on y réfléchit, au contraire, vraiment, arriver à lui dire à elle, alors que ça faisait des années que t'étais dans un cercle vicieux où tu simulais, tu mentais à tout le monde, lui dire à elle, c'est un énorme pas. Et je pense qu'effectivement, dans l'acceptation, dans la découverte de ton corps, de ta sensualité, de ta sexualité, avoir réussi à lui en parler, lui avoir dit ça, c'est déjà énorme ce que t'as fait. Tu vois, t'as vraiment commencé un truc. Alors, c'est tout récent et il s'est pas passé grand-chose depuis parce que, comme tu dis, vous êtes à distance. Mais il faut vraiment que tu réalises que là, t'as déjà fait un énorme pas. Merci. Mais oui, et c'est un cadeau que tu t'es fait aussi à toi, tu vois, de décider d'arrêter de prétendre. Parce que tu me disais dans ton mail, à force de me forcer, ça va me dégoûter, quoi. En fait, c'est ce qui est plus ou moins arrivé à la fin. Enfin, à toute fin, j'avais vraiment plus envie de... Enfin, j'avais plus envie de stimuler, j'avais plus envie de... Enfin, j'avais plus envie qu'elle me touche et tout. Et ça me faisait vachement de mal parce que... Je voyais pas comment lui dire. Enfin, et qu'elle le prenne bien. Parce que moi aussi, ça m'aurait fait vachement de mal qu'on me dise ça. Et en plus, enfin... Et au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait aussi que j'arrête parce que... Enfin, pour la première fois, je me trouvais avec quelqu'un et je me dis, je peux vraiment construire quelque chose avec cette personne et je pouvais pas continuer des années comme ça, quoi. Donc... Ouais, c'est bien pour votre relation et surtout, je crois que c'est bien... Enfin, tu vois, je le vois comme vraiment un cadeau que tu t'es fait à toi, quoi. Parce que tu me dis aussi dans ton mail, pourtant, j'ai du dés... Je comprends pas pourquoi je ressens rien puisque j'ai du désir pour l'autre. Ça me procure beaucoup de plaisir d'en donner. Mais je trouve qu'en prenant cette décision, t'as décidé que toi aussi, ton plaisir y comptait et que... Tu vois, toi aussi, t'avais le droit d'en recevoir. Ouais. Qu'il n'y avait pas que l'autre à satisfaire. Et maintenant que j'allais au courant, je pense qu'il y a vraiment ce truc où... Enfin, il faut que vous réussissiez à vous laisser du temps et à explorer toutes les deux ensemble. Je pense... Parce que, tu vois, là, t'es dans une relation de confiance, d'amour et tout. Donc, vous pouvez vraiment en... Maintenant que la bombe un petit peu est lancée, tu vois, c'est vraiment l'occasion de pouvoir en parler au calme, de pouvoir bien débriefer les trucs parce que c'est pas facile de débriefer le sexe, en fait. Et là, en fait, vous pouvez complètement tester, explorer, essayer des trucs. Pas forcément en parler juste après les rapports ou juste avant, tu vois. Vous pouvez vous laisser des temps et en parler plus tard. Tu vois, c'est... On peut aussi débriefer à tête reposée, on va dire, ou à te ploir reposer. Mais en tout cas, je pense que vraiment maintenant, il faut que vous arriviez à mettre en place un truc toutes les deux où c'est en mode transparence totale. et qu'elle te... Et il y a aussi ce côté où, en plus, entre deux femmes, tu vois, de pouvoir vraiment reconnaître ce qui, à elle, fait plaisir. Enfin, tu vois, quand tu fais un truc, ce qui, elle, lui, fait du bien, elle la fait jouir et elle l'amène à l'orgasme, tu vois, pouvoir l'essayer sur toi. Après, on est toutes différentes, donc ça va pas forcément marcher. Mais en tout cas, c'est des premières pistes à explorer. Et tu vois, au fur et à mesure, d'explorer les choses ensemble, en communiquant, en se disant les choses, je pense que déjà, ça peut vous faire énormément avancer. Après, je vais aller un petit peu plus loin. C'est que ça fait quand même longtemps que t'es dans ce mécanisme-là. Donc je pense que du point de vue du mécanisme psychologique, ça fait un énorme pas. Que du point de vue physiologique, enfin, tu vois, vraiment du ressenti physique, il faut que vous vous laissez le temps et ça va pas être en deux rapports sexuels que ça va révolutionner votre vie. Enfin, globalement, ça fait longtemps que t'es dans ce fonctionnement. Il faut pas trop... Enfin, tu vois, il faut pas non plus mettre... se mettre la pression en se disant que dès la prochaine fois, ça ira mieux. Non, enfin, voilà, il faut vraiment vous laisser le temps et vous laissez vous apprivoiser l'une l'autre. Maintenant que ça, ça a été dit. Mais après, j'ai vraiment envie de te dire quand même que si dans quelques... Alors, je sais pas si on parle en termes de mois ou parce que ça dépend combien de fois vous vous voyez. Enfin, tu vois, si vous vous voyez tous les trois mois, ça va être un petit peu plus long que si vous vous voyez toutes les semaines. Mais je pense qu'il y a au bout d'un moment, si toi, t'es toujours dans cette souffrance de ne pas ressentir de plaisir et que ça revient à une frustration qui est grande et que ça interfère sur votre relation sexuelle et vos relations de tout court, je pense que vraiment, c'est le genre de situation où il ne faut pas hésiter à consulter un sexologue ou une sexologue. D'accord. Parce que t'es dans des schémas... Enfin, tu vois, après, il y a plein de techniques possibles, il y a plein de choses à faire, je pense, mais quand tu t'es enfermée un peu comme ça dans un schéma depuis longtemps, c'est parfois pas facile, enfin, tu vois, de s'en affranchir. Ok. Oui, on le voit. Après, je ne te dis pas d'y aller demain, tu vois, enfin, là, c'est déjà... Enfin, voilà, il faut que vous essayiez toutes les deux, il y a plein de trucs à faire avant et peut-être juste d'en avoir parlé, parce qu'on n'a pas la même sexualité. Enfin, tu vois, c'était au début, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les premiers rapports sexuels sont quand même rarement très convaincants, ça arrive, mais il y a plein de gens qui testent et qui... Voilà, c'est rarement le souvenir de ta vie du point de vue plaisir physique, en tout cas. Donc, ta sexualité... Enfin, ton... Effectivement, entre tes 16 ans et là, tes 21 ans, il y a peut-être... Il y a à voir, en fait, un énorme bond parce que... Parce que... Parce que, je ne sais pas, tu as changé, que la partenaire que tu as aujourd'hui, elle n'a pas non plus 16 ans et que... Enfin, je pense... Et que surtout, tu as décidé d'arrêter de faire semblant et donc, tu vas passer de l'autre côté de la barrière qui est la communication. Le partage. Et la communication, quand même, ça permet de dire des choses. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Non, mais, tu vois, ça permet d'abattre des sacrés murs, en tout cas, entre les gens et de simplifier des situations, en fait. Je pense. Moi aussi, je pense. Moi aussi, je pense. Bon, on est tous d'accord. Bon, on est tous d'accord, c'est cool. Après, pour ce qui est de jamais ressentir de plaisir quand on se masturbe ou pendant les rapports, c'est des sujets dont on a déjà parlé dans Coucou le cul, donc on pourra linker les épisodes précédents. Oui, parce qu'effectivement, enfin, oui, il y a plein de... C'est pour ça qu'on t'a... C'est un des premiers trucs qu'on t'a demandé, c'est si tu te masturbais ou pas, parce que... Parce qu'effectivement, on a déjà pas mal parlé de techniques, de choses à faire, plus ou moins, mais je pense que vraiment, oui, dans ton cas, c'est déjà super si vous explorez à deux et peut-être que ça te donnera envie, toi aussi, d'explorer toute seule et que ça viendra nourrir... Surtout si vous êtes dans une relation à distance, tu vois, que vous voyez pas tout le temps, que ça viendra aussi de nourrir votre sexualité à deux. Mais peut-être que déjà... Enfin, tu vois, je pense que d'avoir fait confiance à quelqu'un que tu en as parlé, ça vaut le coup de commencer l'exploration à deux et puis après, peut-être que ça te décoincera aussi sur un truc et que tu arriveras à explorer aussi toute seule. et que tout ça, ce sera non plus un cercle vicieux, mais un cercle vertueux. C'est beau. Est-ce que tu aurais une autre question, Aurélie ? Alors, du coup, je n'arrête pas de me demander d'où ça vient, si c'est purement psychologique ou si ça peut, je ne sais pas, être une maladie physique. Enfin, je n'en sais rien, mais... Alors, physique, c'est très peu probable. On a parlé de la frigidité déjà dans Coucou le Cue et ce n'est pas un truc qui existe, c'est un truc mythique, en fait. Donc, a priori, tu n'es pas à frigide où il n'y a rien de physiologique qui t'empêche de ressentir du plaisir. Mais comme on le disait aussi dans un épisode qui est traité de ce sujet, malheureusement là, je ne sais plus lequel. Mais en fait, tu peux... Tu vois, quand tu mets des tampons, tu ne ressens pas un plaisir intense parce que tu n'es pas dans un contexte de sexualité, tu vois. Comment ? Pas trop trop, non. Oui, voilà. Ou, je ne sais pas, quand... Je ne sais pas, tu fais du vélo, ça touche ton clitoris. Bon, voilà. Bon, là, tu peux... Mais tu vois, c'est une histoire aussi beaucoup de contexte et d'état d'esprit et de lâcher prise et tu peux te toucher le bras de façon très mécanique ou tu peux te toucher le bras de façon plus sensuelle, tu vois. Donc, est-ce que c'est tout dans la tête ? On ne sait pas. Voilà, c'est ça. Il y a probablement plein de choses à la fois. Et puis, le tout psychologique, tu vois, après, je trouve ça assez culpabilisant aussi de se dire bah ouais, mais c'est dans ma tête, c'est moi qui me suis provoqué ça. Je pense que c'est des... Certainement, je pense que moi, je suis plus pour une approche pragmatique des choses dans la vie en général. Enfin, tu vois, c'est que là, je pense qu'il n'y a pas... Peut-être si vraiment ça persiste, et c'est ce que je te dis, tu vois, c'est que si ça marche, si ça marche toujours pas et ça crée de la souffrance chez toi, bah il faudra t'aille voir quelqu'un pour qui c'est le métier de faire ça et là, tu feras ce travail-là de rechercher est-ce qu'il y a des raisons profondes, est-ce que machin... Oui, il y a peut-être des trucs, mais tu vois, déjà commence par... Moi, j'ai envie de dire commence par explorer avec la copine, avec la personne que tu aimes, enfin, tu vois, t'as que 21 ans, tu t'es mis dans une... Enfin, voilà, à 16 ans, t'as commencé à simuler, mais en même temps, à 16 ans, qui prend vraiment du plaisir ? Enfin, tu vois, c'est quand même super rare. Donc, t'as le temps, là, t'as l'opportunité d'explorer avec quelqu'un en qui t'as confiance. Enfin, tu vois, il n'y a pas de pression à se mettre et de chercher des causes à tout prix et des coupables aussi, tu vois, enfin, je pense que c'est assez culpabilisant, alors que peut-être que c'est juste, ben voilà, à 16 ans, t'as pas pris de plaisir parce que, comme 90% des filles, et que tu t'es mis dans une situation où tu te mettais un peu la pression en disant, il faut absolument que j'ai l'air de prendre du plaisir alors que, alors que, en fait, j'en prends pas. Et effectivement, ce que disait Camille, c'est que du coup, comme tu te mettais dans la situation où t'avais l'air d'en prendre, la personne en face, elle croit que t'en prends et du coup, elle se dit, ben super, je fais ça, elle aime, mais en fait, non, tu n'aimais pas, donc ça t'a pas permis de trouver ce que tu aimais et tu l'as pas trouvé toute seule comme plein de filles de 20 ans aussi, tu vois, donc je pense que, voilà, faut pas non plus chercher des traumatismes ou des choses graves ou sévères d'emblée que non, on nous avait demandé ça un jour si on pouvait avoir une, genre, ne pas avoir de clitoris ou ne pas avoir de, enfin, voilà, il n'y a pas de raison que t'aies une malformation physique quelle qu'elle soit et si t'as le moindre doute sur un truc physique, franchement, va consulter pour le coup une gynécologue ou une sage-femme ou un médecin généraliste qui fait du suivi gynéco si ça peut te rassurer parce que, franchement, parfois, juste un examen simple, standard, ça peut rassurer donc si c'est le cas, si t'as un doute sur ton anatomie, vas-y, fais-toi rassurer et après, laisse-toi le temps, lâche-toi la grappe, laisse-toi le temps de découvrir et si, voilà, si ça persiste et si ça te fait souffrir, surtout, l'idée, c'est la souffrance, en fait, il ne faut pas rester avec une souffrance quelle qu'elle soit et si ça te fait souffrir, à ce moment-là, t'iras voir quelqu'un dont c'est le métier et avec cette personne-là, vous pourrez creuser plus avant et essayer de comprendre et là, peut-être que tu trouveras des choses mais peut-être que t'auras pas besoin d'aller jusqu'à là. D'accord. Ça marche Aurélie ? T'es rassurée ? Un peu, oui. Je crois que le problème jusqu'à aujourd'hui, c'était que tu t'étais enfermée dans ce mode de fonctionnement mais aujourd'hui, tu as décidé d'en sortir et de reprendre ton plaisir en main donc je te félicite. Merci. Je t'embrasse et tu nous donneras des nouvelles. D'accord. Ça marche. Bisous Aurélie. Salut. Bisous. Bye. C'est la fin de Coucou le cul. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamie at mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camie ou sur mon Instagram Queen Camie avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter at Laura Berlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préférée. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres et surtout, aimez-vous vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada